La séquence la plus what the fuck de tout l'épisode, c'est sûrement celle des Gilets jaunes. Bon, il y en a beaucoup d'autres aussi qui sont complètement chetarbées, mais celle-là, elle est vraiment particulière, car liée à notre actualité. Et j'hésitais un petit peu avec cette idée, parce que je me suis dit, comment ça va être reçu ? Parce que, voilà, s'il y a des pro-Macron, ou qu'il y en a que... ça va peut-être titiller un petit peu, mais à la base, ça devait être bien pire. On aurait dû avoir carrément les manifestants en train d'élever des étendards avec Macron déguisé en empere Palpatine, enfin. C'était prévu pour être quelque chose de beaucoup plus sarcastique. Mais finalement, je trouvais que l'idée était fun, en fait, c'était un moyen inattendu de faire référence à notre actualité. Et je voulais un petit peu m'en amuser, voilà, je trouvais ça rigolo d'insérer des Stormtroopers, des TIE Fighters et des robots au sein d'une manifestation. C'était quelque chose de complètement inattendu. La façon de procéder était toute simple, avec Joshua, Nowikin et Mojowski. On faisait régulièrement quelques manifs, donc on en a fait en tout 3-4, je crois. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, j'ai décidé de prendre ma petite caméra et carrément de filmer la manifestation, en évitant naturellement un peu les gazages et autres tirs de flashball. Voilà, je n'allais pas me mettre en danger non plus trop pour cet épisode. Joshua, si tu regardes cette vidéo, ne dis pas que je suis un trouillard. C'est l'idot ! Je te retrouve, moi, et vous, je te recouvrez ! Bref, et donc, oui, ça a été très simple. Il a fallu juste filmer différents angles. J'avais filmé pas mal d'images des manifestants. Là, c'était vraiment plus simple, le tournage, avec ma petite caméra. Je suis apprené aussi quelques photos que j'ai utilisées dans le montage qu'on voit dans l'épisode final. Et ensuite, la partie la plus compliquée, par contre, ça a été le montage et les effets spéciaux. Parce que pour la première fois, j'allais utiliser des images qui n'étaient pas du tout tournées sur fond vert. Pour l'incrustation, par exemple, du TIE Fighter qu'on voit dans le premier plan large, avec ces personnages, ces manifestants qui sont à genoux, c'était plutôt simple. Il n'y avait pas de souci. Par contre, il fallait modifier l'arrière-plan, puisque c'est censé se dérouler dans la ville de Gotham City, qu'on voit dans l'épisode 5 des Chroniques de Nami Amur. Donc là, il a fallu un peu ruser par certains endroits pour détourer l'arrière-plan et puis insérer tout ceci. Retravailler un peu les couleurs aussi pour que ça se voit un peu moins. Bon, la fusion entre l'arrière-plan et l'avant-plan est loin d'être parfaite, mais quand même, je suis arrivé à obtenir un résultat qui soit assez homogène. Et puis, une autre astuce, c'était de rendre les plans très brefs pour que le trucage ne saute pas non plus trop aux yeux. Le deuxième plan, ça a été celui avec les Stormtroopers qui avancent comme ça tranquillement dans la rue. Animation que j'avais déjà utilisée pour l'épisode 1, l'enfant des sept lunes, quand on a le premier plan de Darth Vader, quand il essaye d'attraper le capitaine. On enchaîne sur des plans classiques. Là, j'avais beaucoup de prises qui avaient été réalisées au moment du tournage de ces séquences. Donc, il a fallu sélectionner parce que je ne voulais pas d'une séquence qui soit non plus trop longue. Après, on va me dire, ouais, salopard, là, tu fais de la politique et tout. C'est peut-être pas faux, peut-être, voilà. Mais, d'un autre côté, il fallait que ce soit bref, parce qu'ensuite, il fallait passer au reportage où on reprend justement les séquences de l'épisode hors série que j'avais fait sur Stanley et pour que Alfred puisse être au courant de ce qui se passe avec le capitaine et que Batman, ensuite, puisse intervenir et lui sauver la vie. Ce scénario est complètement débile, je sais. Et après, il y a encore quelques images, notamment le grand robot qui apparaît et qui tire sur les manifestants. Là, le plan aurait dû être beaucoup plus long. J'avais filmé une prise de vue qui durait une quinzaine de secondes à peu près. Sauf que l'incrustation, là, du robot ne fonctionnait pas trop bien à cause du mouvement de caméra. C'est parce que je bougeais en même temps que je filmais. Donc, c'était très difficile de synchroniser à la fois l'élément truqué et le mouvement de caméra de la prise de vue originale. Donc, j'ai fait un plan qui était très bref. La dernière action, ensuite, a été de vieillir un petit peu les images, de leur rajouter ce grain un peu particulier pour en renforcer plus le réalisme. Je me suis rendu compte qu'en essayant d'augmenter la netteté des images, on révèle parfois plus facilement la nature du trucage. De toute façon, on voit que c'est des prises sur fond vert. De toute façon, les effets spéciaux sont plus ou moins réussis dans l'épisode 5. Même si, globalement, pour un travail amateur, je trouve que ça va. Ce n'est pas non plus trop dégueulasse. Et donc, c'était aussi une astuce pour montrer un petit peu ce grain cinématographique à toute la séquence. Pareil pour celle quand on parle de Maman Oudi. Et à l'origine, on aurait dû entendre une voix en arrière-plan aussi, celle de ma sœur, Céline Dumont, qui faisait déjà un caméo, donc directement face caméra, dans la dernière scène de l'épisode 4, le multiverse, quand il y a Valentin Anento, la Janka, qui regarde la télé, et qu'on entend la journaliste dire que le capitaine a foutu le bordel dans le temple de la reine Maman Oudi. Elle aurait dû revenir, puis pour des raisons de temps, j'ai décidé de ne pas l'inclure. Une autre raison pour laquelle elle n'apparaît pas, c'est que, disons que quand j'ai regardé la séquence, je me suis dit qu'on n'avait pas besoin de mettre des commentaires en arrière-plan, c'était pas la peine, juste de la musique suffisait, la musique de l'épisode, parce qu'à la base, j'avais testé plusieurs versions avec le son du journal, en fait, qui apparaissait, mais bon, non, ça ne marchait pas super bien, donc je l'ai changé, c'est pour ça qu'on n'a pas du tout de son lié à ce qui se passe à l'écran à ce moment-là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501